Bonjour à tous, voici une leçon sur la proposition subordonnée relative. Vous retrouverez la leçon complète sur la phrase complexe sur la chaîne. Commençons tout d'abord par quelques définitions. Donc tout d'abord, une proposition, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué. Donc on compte les verbes conjugués pour savoir combien il y a de propositions dans la phrase. Donc un verbe conjugué, ça donne une proposition, deux verbes conjugués, ça voudra dire qu'il y a deux propositions dans la phrase, etc. Donc remarque, il faut toujours repérer les verbes conjugués en les soulignant par exemple. Une phrase qui contient une seule proposition est une phrase simple. Exemple, je travaille régulièrement le français, on voit qu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué, donc une seule proposition, et c'est donc une phrase simple. Une phrase qui contient au moins deux propositions, c'est-à-dire deux, trois, quatre, est une phrase complexe. Exemple, je travaille régulièrement le français et je progresse. On voit qu'il y a deux verbes, donc deux propositions, donc c'est une phrase complexe. Tout d'abord, les types de propositions. Donc il existe trois grands types de propositions. La proposition indépendante, la proposition subordonnée et la proposition principale. Précisons maintenant les types de subordonnées. Donc il existe trois types de propositions subordonnées. La proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée conjonctive et la proposition subordonnée interrogative indirecte. Ces noms sont des classes grammaticales. Mais il faut savoir que les propositions subordonnées ont aussi chacune une fonction selon leur place dans la phrase. Voici un exemple d'une phrase et la manière dont il faut l'analyser. Donc, je veux que tu travailles régulièrement. Première étape, je souligne les verbes conjugués. Donc on a veut et travaille, deux verbes conjugués, on aura deux propositions. Deuxième étape, je cherche les subordonnants et je les entoure. Donc là, on trouve le subordonnant « que ». Troisième étape, je repère la proposition subordonnée qui commence par le subordonnant et je la mets entre crochets. Donc « que » tu travailles régulièrement. Et quatrième étape, je repère la proposition principale dont dépend la subordonnée en mettant également des crochets. La proposition subordonnée relative, elle est toujours introduite par un pronom relatif qui peut être précédé d'une préposition. Exemple, le français est une matière « qui me plaît ». Donc « qui » pronom relatif, « qui me plaît » proposition subordonnée relative. C'est la matière « à laquelle j'accorde le plus d'importance », « à laquelle », donc on voit le pronom relatif « laquelle » précédé de la préposition « à ». Et donc « à laquelle j'accorde le plus d'importance », c'est la proposition subordonnée relative. Et donc je reprécise que le pronom relatif peut être simple « qui », « que », « quoi », « dont » avec un « t » ou avec un accent. Ou composé « lequel », « laquelle », « lesquels », « auquel », « duquel », etc. La proposition subordonnée relative complète un mot, soit un nom, un groupe nominal, un pronom, qu'on appelle l'antécédent et qui est toujours avant elle. Donc je vous fais remarquer que la subordonnée relative est donc une expansion du nom, c'est-à-dire qu'elle fait partie du groupe nominal. Le pronom relatif représente l'antécédent, c'est-à-dire qu'il a le même genre et le même nombre que lui. Genre, c'est féminin, masculin. Nombre, c'est singulier, pluriel. Donc exemple, c'est la matière à laquelle j'accorde le plus d'importance. La matière se trouve avant le pronom relatif composé « laquelle ». Donc la matière est l'antécédent. Comme la matière est féminin singulier, à laquelle est féminin singulier. La proposition subordonnée relative a toujours la même fonction. Elle est complément de l'antécédent. On dit aussi parfois « complément du nom », mais c'est exactement la même chose. Le français est une matière qui me plaît. Donc « qui me plaît », sa classe grammaticale, c'est « proposition subordonnée relative ». Et sa fonction, c'est « complément de l'antécédent, une matière ». Il faut toujours indiquer « une matière », il faut mettre l'antécédent. Le pronom relatif, lui aussi, a une fonction lui-même à l'intérieur de la subordonnée relative. Il peut être « sujet », « complément d'objet direct », « complément d'objet indirect », « complément du nom », etc. Exemple, le français est une matière qui me plaît. Donc à l'intérieur de la subordonnée relative qui me plaît, on a « qui » qui a donc pour classe grammaticale « pronom relatif » et ce mot « qui » a pour fonction « sujet » du verbe « plaît ». Comment différencier une subordonnée relative d'une subordonnée conjonctive qui commence par « que » ? En effet, le mot « que » peut appartenir à deux classes grammaticales différentes. Il peut être « pronom relatif » et dans ce cas, il introduit une subordonnée relative. Ou bien, il peut être « conjonction de subordination » et dans ce cas, il introduit une subordonnée conjonctive. Pour savoir quelle est la classe grammaticale de « que », il faut regarder le mot qui est avant lui. Si c'est un nom, un groupe nominal ou un pronom, « que » est alors un pronom relatif. Si c'est un verbe, « que » est une conjonction de subordination. Exemple, « l'homme que je t'ai présenté est mon père », « que je t'ai présenté », on voit que le mot qui est avant « que » est un nom ou un groupe nominal, disons « l'homme ». Donc « que » est un pronom relatif. Vous remarquez d'ailleurs que la subordonnée relative ici coupe la proposition principale, « l'homme est mon père ». « Je veux que tu viennes à mon anniversaire », « que tu viennes à mon anniversaire », avant le mot « que », il y a un verbe. Donc « que » est une conjonction de subordination et va donc introduire une proposition subordonnée conjonctive. Voici un petit bilan sur la phrase complexe, sous la forme d'un schéma. Donc tout en haut, la phrase complexe a au moins deux propositions. Ces deux propositions, soit on a deux indépendantes, et donc ces deux indépendantes peuvent être coordonnées par une conjonction de coordination ou un adverbe, ou juxtaposées, virgule, point, virgule, deux points. Ou alors, ces deux propositions sont une principale et une subordonnée. Et pour la subordonnée, trois types de subordonnées. La subordonnée relative, introduite par un pronom relatif. La subordonnée conjonctive, introduite par une conjonction de subordination. Et la subordonnée interrogative indirecte, introduite par un mot interrogatif. Voilà, la leçon est finie, j'espère que vous avez compris. C'était mon cours de français facile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourront vous aider, à partager et à liker. Merci, au revoir.